Aujourd'hui, le Canada est en fête et Val-d'Or aussi, puisque c'est la 18e édition du Festival d'Humour de la Bitibi-Témiscamingue qui prend son envol avec la tournée des finissants de l'École nationale de l'Humour qui vient présenter le spectacle « Onze vies ». Et puis moi, bien parce que mon mari n'est pas souvent à la maison, je me suis dit que je peux bien passer les accueillir comme des nouveaux arrivants. Parce qu'il faut se le dire, c'est tout qu'un tour de machine pour venir nous faire rire. On va voir si vous avez fait vos classes comme il faut. Dans l'histoire de l'Humour au Québec, quel serait le numéro qui a été plus loin, selon vous, le plus audacieux? Le plus audacieux? Hey, c'est dur ça. Hey, c'est niaiseux. J'ai juste une niaiserie qui me vient en tête, mais c'est la couille à Maxime Martin. Je ne sais pas pourquoi. Je savais que ça allait sortir. Je ne parle pas de la couille, il m'a dit numéro. Il me semble que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ça m'a marquée. Je me suis dit, OK, ce gars-là a des couilles. Je pourrais te dire tous les numéros Mike Ward à peu près, parce qu'il est très… Excusez, je vais le dire, il a des couilles. Je ne sais pas si je pourrais. Je trouve qu'il est très audacieux, mais même Patrick Roury avait fait un numéro une fois, juste pour rire, qui s'appelle « Femme ta gueule ». Moi, je trouve ça… Ce n'est pas quelque chose que tu peux dire dans la vie de tous les jours. Mais c'est sûr que si on regarde les trucs qu'Yvon Deschamps a fait pour le temps dans lequel il était, moi, je trouve ça vraiment… Le fait qu'il utilise le sarcasme, l'ironie, moi, je trouve ça vraiment cool qu'il ait pu passer des messages de cette façon-là. Sinon, dans notre temps, il y a plus, pour moi, Mike Ward qui… Puis, il fait des super bonnes entrevues par rapport à pourquoi il dit ces propos-là. Et ce n'est pas nécessairement pour choquer, c'est juste pour la liberté d'expression. Donc, je trouve ça super intéressant de voir des humoristes engagés. Une question. Qui écrit le mieux en humour au Québec? Qui écrit le mieux? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Mais je vais y aller peut-être dans les clichés, mais Louis-José va dire. Puis, je ne sais pas si tu as vu, récemment, il y avait un reportage qui est sur lui, le petit précis de l'humour. C'est ça le titre? Puis, justement, je trouvais ça bien parce qu'il a démontré par quoi qu'on passe, les humoristes. Puis, justement, il y a beaucoup de technique. Puis, de placer tel… le punch à la fin, puis nanana. Tout est calculé. Puis, lui, je trouve qu'il le rend bien. Puis, ça ne paraît pas sur scène que tout est travaillé. Je pense que François Avar est une référence incroyable. Je pense que ce serait difficile de trouver quelqu'un de plus concis et créatif en même temps que lui. Mais, moi, je vais dire, je suis bien fan de Simon Gouache. Bien gros. Moi, c'est mon choix. Simon Gouache. Quel personnage humoristique mériterait de se retrouver au Musée Grévin, de devenir un personnage de cire? Ah, boy! Hey, c'est des bonnes questions. Bien, c'est certain que j'y vais avec un personnage coloré. Il y a François Bellefeuille, moi, avec ses cheveux. C'est certain. André Sauvé. Je le trouve drôle aussi. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, déjà. Lui, je le verrais là aussi. Pour moi, je vais dire le yo de Louis-José parce que ça a marqué mon enfance. Pour les gens, je dirais Rato. Je pense que Rato a marqué une trois générations même, je pense, de personnes. C'est un personnage que tout le monde connaît de, je pense, 15 à 75 peut-être. Je sais, moi, je vais me plugger en disant que ce serait le mien, éventuellement. Je suis pas un personnage sur scène qui est super hot, que j'adore. Donc, je me souhaite qu'il soit vraiment historique un jour. Mais sinon, je pense que Rogatien, le chauffeur de taxi de Patrick Huard, moi, me fait bien rire. Puis, je pense qu'avec les années, il est tout le temps, comme, il se renouvelle. Donc, je pense que ça l'a passé à travers les années. Je pense que le venteur de Martin Mat va probablement bien vieillir. Je pense que dans 10 ans, 20 ans, peut-être même un peu plus tard que ça, je pense que c'est un personnage qui va avoir été marquant pour notre génération. Et dans l'univers du web, si on veut suivre votre carrière fleurissante, où doit-on aller? Sur Facebook, j'ai une page artiste. En plus, je suis vraiment contente, le monde a vraiment embarqué dans la promo que j'ai faite. Célia Godreau, sur Facebook. Allez, liker ça, je fais des petites vidéos, des fois, en moi. Je fais des vidéos en personnage et j'écris aussi beaucoup de textes sur un blog. Donc, tout est là. Voilà, c'est pas mal sur mon Facebook qu'on peut me suivre. Ma page fun qu'AMC Gilles m'a obligé de faire dans le contexte d'un cours. J'ai 20 likes, en fait. Si jamais quelqu'un veut m'aider un peu, j'ai 20 likes. Ça serait vraiment le fun d'avoir comme 23 à la fin de la journée. Mais j'ai une page Facebook. Vous pouvez m'aider comme ami. Je suis pas rendu encore assez cool. J'ai un compte perso et puis un compte artiste. Fait qu'envoyez fort, Daniel Pinette, PNET. Sur Internet, j'ai Instagram, Marc-André Beaulieu, Emma Borambas-Beaulieu. Facebook, Twitter, MySpace. C'est ça. Facebook, Twitter, pas mal que toute la game se joue. On est là. On va en mettre. Si les gens likent ma page, je promets. J'ai mis des vidéos. Je dirai pas de quoi. Mais je mets des vidéos 3-4 demain. J'ai des capsules sur le web, YouTube. Sinon, c'est surtout sur scène où j'aime le plus être et où je vais certainement continuer d'essayer d'être dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada